Pour la suite de la visite, Philippe Cachia explique le fonctionnement du moulin ainsi que les travaux qui ont été nécessaires pour sa remise en route. Une pièce cassée a dû être réparée. Je vais vous expliquer ce qui s'est cassé. Donc ici, il y a la basse qui est à l'extérieur avec ce qui s'appelle un canon à eau qui passe sous ce mur-là et qui vient directement taper sur la roue qui est une roue métallique et qui était soutenue, d'après André, moi je ne l'ai jamais vu, mais par des tiges en fer qui passaient à travers l'arbre et qui soutenaient la roue comme ça. A la base de la roue, dans le bois, il y a une pointe comme ça en acier qui est à l'intérieur de l'arbre comme ça et qui vient reposer sur ce qui s'appelle la crapodine. Alors là, vous avez des exemples de crapodine. Ça, c'est la dernière qu'on a récupérée avant de faire les réparations. Ça, c'en est une qui a été très, très, très usagée. En fait, c'est un bloc de bronze, l'acier et le bronze ne se collent pas, enfin, il ne peut pas y avoir de point de contact, donc ça permet de faire du graissage, le mécanisme ça s'appelle, entre deux métaux différents. Et donc la crapodine, anciennement, était posée sur le banc ou l'anguille, qui est une pièce de bois qui est sous l'eau, bien évidemment, parce que tout ça, ça prend l'eau du canon à haut et qui permet, par un bras de levier, de faire le réglage de la hauteur. Alors ici, je ne l'ai pas noté, mais il y a la meule dormante et au-dessus, il y a la meule tournante. Ce que je n'ai pas noté, c'est ce qui s'appelle l'anille et qui permet de, qui vient comme ça, horizontalement sous la meule tournante, la levée. Donc, avec ce bras de levier, ici, on arrive à relever l'anguille, on relève la crapodine, on relève la roue, la meule tournante et on règle l'espacement entre les deux meules pour avoir une mouture plus ou moins fine. Donc, ce petit système de bras de levier, enfin, ce système de bras de levier qui est au bout là-bas que j'accéderai tout à l'heure, permet de lever une tonne, plus peut-être 200 kg, plus encore... C'est plus d'un tonneau, là-bas. Je parle de quand. Quand ils l'ont porté, ils l'ont porté de Lyon avec des charrettes. Alors, on compte à l'époque. Et c'est quatre blocs. Quatre blocs qui sont assemblés et tenus par le cerceau. C'est ça. Alors, c'est une pierre cristalline, c'est-à-dire que c'est un sinex en quelque sorte. Et quand les deux meules viennent frotter l'une sur l'autre, ça fait cette odeur caractéristique de... Je ne sais pas si vous avez essayé de faire du feu. Ça sent très fort, ça sent le poulet grillé un petit peu, c'est très très fort. Donc, il faut absolument éviter. Et pour ça, il y a ce système qui permet de relever la tournante, justement, et de régler l'espacement. Après, il y a un deuxième... Il y a juste deux manettes. En fait, ce n'est pas comme un Airbus. Un Airbus, il y a beaucoup de manettes. Là, il n'y en a que deux. Il y a celle-là. Et il y a celle-là qui permet d'ouvrir la vanne. Donc, il suffit d'ouvrir la vanne ici. Et ça tourne à condition que les deux meules ne soient pas posées l'une sur l'une. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Maurice Olive ? Bon, M. Barthez s'en souvient. Moi, j'ai juste entendu dire. La base de l'arbre... L'enquille s'est cassée. C'est ça ? Elle s'est pas cassée, non. Elle s'est usée. Elle s'est usée. Elle s'est passée. C'est ce qu'on appelait l'anguille ou l'endia. On l'appelle ça. Parce que nous, on s'appelle l'occitaine. L'anguille, elle était d'origine. Elle a peut-être 600 ou 700 ans. Elle fonctionnait tout le temps. Elle se levait avec le temps. Elle se pliait. Au lieu de lever, elle se pliait. Et quand je me suis marié, moi, il y a 60 ans, j'avais mis des petits refonds pour la renforcer. Avec une avare en fer pour la renforcer. Elle a tenu. Il y a 30 ans. Il y a 10 ans. J'ai arrêté. Elle s'est usée par le temps. On vient de lever, elle se pliait. Il suffisait de changer. Ça plus que ça marche. D'accord. Après, il y avait aussi la base de l'arbre qu'on voit ici. Elle était pourrie. Donc difficile de prendre appui sur la base de l'arbre pour soutenir la roue, etc. Donc il fallait soit changer tout l'arbre, soit couper l'arbre et remettre un morceau en dessous. Mais comme ça travaille en torsion, c'est assez difficile à faire. Donc on a opté avec Jean-Marc, qui est là, qui connaît bien les moulins, qui en a réparé plusieurs. On a opté pour refaire l'anguille, refaire l'anguille, c'est comme ça qu'on dit en occitan. Donc avec du châtaignier, avec un châtaignier, et d'y encastrer la crapodine, ce qui n'était pas vraiment le cas avant puisqu'elle était posée dessus et calée avec des cales. Et on a fait, pour réassembler l'ensemble, on a fait une pièce métallique qui vient dessous, comme ça, avec un téton qui vient dans la nouvelle crapodine. Donc la nouvelle crapodine et son téton, pour remplacer ces deux pièces-là. Et après, on a attaché l'ensemble, avec des pièces de bois, de châtaigniers, tout autour de l'arbre, pour consolider l'arbre. De façon à ce que ce soit attaché verticalement, et sur les côtés. Alors c'est beaucoup plus... C'est de voir à dire... C'est de voir à dire... Je partais s'il n'a pas élevé trop cette fédération, mais on aurait dû repartir sur quelque chose de beaucoup plus original. Et dans l'arbre, il a été changé il y a 68 ou 80 ans, et c'est M. Méliac, son père de Jean-Marc, qui l'avait fait. Ils sont allés à la forêt, à l'arrière, ils ont coupé châtaigniers, et il avait le verrable. C'était... C'était... Donc voilà le système tel qu'on a refait, c'est-à-dire avec... Il y a plusieurs en fait morceaux de bois, j'ai parlé que du banc qui est là, avec la crapodine qui est dessus, et il y a ici le bras de levier qui n'attrape pas directement le banc, mais qui attrape un deuxième bras de levier, et lui est imposé sur un autre morceau de bois. Donc l'ensemble était très vieux, et très mangé. Donc il aurait été un peu... Comment dire... Ça me gêlait un petit peu de refaire qu'une partie, et pas une partie. Donc on a tout changé, du coup c'est vrai que ça nous rendait à la mise un peu plus, mais bon, on est resté sur des matériaux nobles, et des... un système plus ou moins traditionnel. Oui, parce que le système là, il était plus facile pour le démonter. Puisque comme le rouet reposait que sur les deux balles, on faisait qu'enlever les balles, et le rouet tendait, on pouvait les régler, on était léger. C'est un bloc, il faut tout monter. C'est un bloc, il faut tout monter. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient un système comme ça, avec des cales, et beaucoup plus flexible pour le réglage, parce que pour avoir la verticalité, c'était pas facile. C'est-à-dire qu'il fallait le régler au fil à plomb, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. La roue, la roue, elle a du bas, elle a du derrière. C'était pas... C'était pas au fil avant ? Non. Nous avions le réglé. On se lèchait sur l'arbre, on faisait un mètre, où il y avait une ponte, on le mettait là, et on faisait tourner, et quand ça tour souchait, on déplacait l'arbre. Il était un ici, un en bas, pour déplacer, c'est parce que c'est réglé au millimètre. Oui, oui. Alors tentons voir les pierres en bas, il y avait des tours comme ça, comme quand ça avait des planches, n'importe comment, il a peur de régler au millimètre. Parce que, comme faisaient les filles avant, ils n'avaient pas les machines comme maintenant. Avec Jean-Marc, on a utilisé un gros laser. Oui, mais c'est bien. Excusez-nous. Excusez-nous. Là, on est sûr qu'il y en a un autre. Il y en a un autre laser. Là, vous faisiez tourner tant que vous déplacez le tour, bam, là. On a fait repartir en essayant de rester le plus proche possible. Mais bon, on a utilisé quelques techniques. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. ... ...